La médecine générative a pour charge de défendre beaucoup de valeurs, mais je dis qu'en premier lieu, la première chose c'est de défendre la spécificité de la personne, c'est-à-dire d'éviter ce qu'on rencontre habituellement, c'est-à-dire la réduction du malade à sa maladie. Tout le problème, en effet, et on le voit chez les étudiants, c'est la domination de la médecine en tant que science, ce qui est en soi un contre-sens, puisque si la médecine était science, le camp ne serait qu'un objet, puisque la médecine a un objet d'étudier uniquement ce qui est de l'ordre du mécanique. Alors, la médecine narrative, ça permet de mettre en évidence que, par le récit, par l'histoire, que ce qui compte finalement, ce n'est pas le symptôme tel qu'on le décrit dans le livre, mais c'est ce symptôme quel qu'il apparaît au sein d'une histoire, au sein d'une biographie, qui fait que ce symptôme, il sera comme le malade, c'est-à-dire une personne unique, insubstituable, une personne dont la singularité est absolue. On permet, de cette façon-là, d'arriver à prendre en charge ce malade-ci, ce malade-là, c'est-à-dire ce que nous rappelait Aristote, c'est-à-dire ce qui fait soigner, c'est Socrate, ce qui fait soigner, c'est l'individu. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, la médecine narrative, c'est une approche, je dirais, un peu phénoménologique, qui va permettre à l'étudiant de comprendre que la présence de ce patient, ce n'est pas une présence d'un corps simple et tendu, mais c'est une présence d'un corps de sensation, un corps qui vit, un corps qui souffre, un corps qui a du plaisir, un corps qui a une histoire, et que tout ça, ça fait une unicité, et qu'on ne pourra pas aborder le symptôme de l'un comme on aborde le symptôme de l'autre. Et ça, c'est une notion absolument essentielle, de façon à ne pas faire une médecine qui soit strictement une médecine de BM ou une médecine d'algorithme, ce que l'on voit actuellement. Alors, les étudiants, ils sont effectivement un peu désarçonnés par ce discours parce que ce n'est pas ce qu'on leur apprend. Mais quand on est fait travailler sur une question, par le biais de l'écriture, on s'aperçoit qu'ils se dégagent des moments souvent métaphoriques et qui montrent qu'ils ont saisi qu'il y avait dans l'histoire de ce patient quelque chose qui était absolument spécifique et qui ne sera pas l'histoire de l'autre patient. Voilà. Donc, pour ce résumé, je crois que parmi l'ensemble de l'heure, celle essentielle, c'est de pouvoir dire qu'il y a une spécificité de l'individu. Cette spécificité, elle est absolument opposable à toute prise en charge de nature strictement scientifique. car si on continue comme ça, l'homme n'est plus qu'une machine et évidemment, ce n'est pas ce que l'on nous défend. La vie sera claquée Le vainque